Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du film It Follows et je vais vous parler plus précisément de la mystérieuse entité démoniaque qui se trouve dans ce film. Bon pour que ce soit plus simple, je vais surtout vous parler de la signification de l'entité puisque c'est un peu le grand mystère du film. Bon avant de vous parler de ça, je vous remets vite fait l'histoire en tête. Donc dans ce film on suit Jay, une fille qui rentre dans le monde adulte et un soir pendant qu'elle a un rapport sexuel avec son nouveau petit ami et bien il va lui apprendre qu'il lui a refilé une malédiction et cette malédiction se résume à être poursuivie sans arrêt par un démon qui te tue s'il t'attrape. Voilà donc l'introduction est faite donc maintenant et bien il est temps de vous parler de la signification de l'entité et croyez moi c'est plus compliqué que ça en a l'air. La première chose qui vient à l'esprit c'est que ce démon représente les maladies sexuellement transmissibles, donc les MST quoi. Cette théorie est cohérente dans le sens que la malédiction se transmet avec un rapport sexuel. Donc le mode de transmission est exactement pareil qu'une MST. Du coup dans le film le sexe n'est plus lié au plaisir mais il est lié à une malédiction qui vous poursuivra toute votre vie. Puisque oui dans le film même si vous refilez la malédiction et bien vous vivrez toujours dans la peur qu'elle revienne vers vous. Du coup ça peut ressembler à certaines maladies dont il est compliqué de s'en débarrasser complètement. En plus le seul personnage important qui se fait tuer par l'entité et bien c'est Greg. Et ce personnage c'est celui qui essaye de coucher avec le plus de filles possible. Ça n'est peut-être pas une coïncidence. Par contre la théorie sur les MST n'est peut-être pas totalement cohérente dans le sens qu'il n'est jamais précisé si un rapport protégé empêche la transmission de la malédiction. Et j'ai la forte impression qu'être protégé ou non et bien ça ne change rien au final. En plus de ça, excepté avec Greg, et bien j'ai pas eu l'impression que les autres personnages maudits avaient tendance à coucher facilement. Donc je ne vois pas trop de morale ou de messages à ce niveau là. Du coup j'ai pas cette impression que le film nous sous-entend qu'avoir une vie sexuelle, et bien c'est mal. Du coup après ces explications sur les MST qui m'ont moyennement convaincu, et bien j'ai petit à petit pensé que cette entité pouvait représenter la peur d'entrer dans le monde adulte. Et oui toutes les personnes qui sont poursuivies par l'entité dans le film ont tous ce problème commun qui est de devenir adulte. Puisque oui, devenir adulte c'est un problème. Par exemple ça veut dire avoir plus de responsabilités, devoir faire plus de choses importants, avoir plus de regrets, être nostalgique et j'en passe. C'est l'horreur. Ce qui met en évidence cette théorie, c'est que les jeunes héros du film restent entre eux. Le monde extérieur est volontairement mis de côté. Et oui, les personnes plus âgées qu'eux sont effacées du film. Par exemple c'est le cas de la mère de Jay, qui est très peu visible, où à un moment dans l'histoire il aurait été logique de voir le père de Greg. Mais on ne le verra jamais. Et puis bon, il y a encore d'autres exemples comme ça. En fait, on ne voit pas ces personnes parce qu'ils ne partagent pas ou plutôt parce qu'ils ne partagent plus les mêmes problèmes que nos héros. Et en plus ils ne sont d'aucune aide pour eux. Ils ne peuvent pas arrêter l'inévitable. Sinon les visages vraiment très adultes dont je me souviens dans le film, et bien c'est la mère de Greg, le père de Jay, la dame âgée à l'université, et l'homme très très grand. Et comme par hasard, le point commun entre ces quatre personnes, et bien c'est que c'était l'entité. Du coup ça donne un peu l'impression que dans ce monde, et bien il n'y a que le groupe d'amis et l'entité. Donc il n'y a que des victimes face à leurs problèmes. En plus de ça, le fait que l'entité semble invincible, et bien signifie que tu ne peux pas te débarrasser de ce problème. Tu dois vivre avec. Tu ne peux pas arrêter l'inévitable et revenir vers ton enfance tranquille où il n'y avait pas de problème. Ou du moins où il y avait moins de problèmes. Puisque oui, comme j'ai dit, rentrer dans le monde adulte, et bien c'est un problème. Et le film nous le fait comprendre plein de fois. Pour commencer, le film se passe à Détroit, et on va remarquer que plein de quartiers sont marqués par la misère. L'avenir ne semble pas très prometteur à cet endroit. Sans compter qu'à un moment donné, on va entendre que la mère de Jay doit se lever tous les jours où elle travaille à 5h15 du matin. L'angoisse. Donc tout ça c'est lié à la peur de devenir adulte. Puisque quand tu vois ça, tu te dis que ça va être difficile d'avoir un métier de rêve ou d'avoir une situation financière confortable. En plus de ça, dans plein de scènes, on va voir que les personnages principaux et bien sont nostalgiques de leur enfance. Ils préfèrent s'accrocher à leur passé que de regarder vers l'avenir qui paraît incertain, fade et un peu triste. Pour vous donner deux exemples. Au début, Jeff dit à Jay qu'il échangerait bien sa place contre celle d'un enfant en bas âge. Et vers la fin, on voit que la piscine rappelle plein de bons souvenirs à nos héros. Et on sent qu'ils aimeraient bien revenir quelques années avant. En fait, Jay et ses amis sont accrochés à leur enfance qui leur paraît simple et tranquille. Et là, tout d'un coup, l'entité dont le monde adulte toque à leurs portes et leur dit brutalement que tout ça c'est terminé et que maintenant il faut grandir. D'ailleurs, pour nous faire passer le message de manière directe, on va voir plusieurs fois des photos de Jay, enfant, qui a l'air heureuse et en même temps, on va l'avoir en vrai jeune adulte qui est complètement dépressive. Donc là, on comprend que c'est vraiment chiant de grandir. Sinon, pour continuer, devenir adulte sous-entend que le temps passe et le temps qui passe sous-entend la mort. Et la mort est symbolisée par quoi dans le film ? Et bien par l'entité. Donc, tu peux te cacher où tu veux, tu n'échapperas pas à la mort, comme dans le film, tu n'échapperas pas à l'entité qui te poursuivra toujours. Et oui, elle sera toujours là, puisque t'auras beau coucher avec quelqu'un pour lui transmettre la malédiction, et bien tu vivras toujours dans la peur que les futures victimes se fassent tuer et que le démon revienne vers toi. En plus, dans le film, on sait que l'entité ne fait que marcher. Ce qui veut dire qu'elle arrive lentement, mais sûrement vers sa victime. En fait, c'est un peu comme la mort qui ne va peut-être pas t'avoir tout de suite, mais certainement un jour quand même. Sinon, la peur du monde adulte peut signifier deux choses. La première, c'est la peur de devenir adulte, comme je l'ai fait comprendre. Et la deuxième, et bien c'est la peur des adultes en eux-mêmes, de leur autorité. Des gens le devinent un peu avec les apparences de l'entité, puisque la plupart du temps, elle prend l'apparence d'un adulte. Et elle a un visage un peu froid, comme si elle avait un regard sévère sur ses victimes. Je trouve que ça se voit bien quand elle prend l'apparence d'une dame âgée, ou surtout quand elle prend l'apparence du père de Jay. Bon, sinon cette peur des adultes est sous-entendue par plein d'autres trucs. Par exemple, on voit que nos jeunes gens ont peur de parler de leurs problèmes aux adultes, parce qu'ils ont peur de ne pas être pris au sérieux. Ou alors nos jeunes gens ont peur de leur jugement pour d'autres raisons, comme le fait d'avoir de mauvaises habitudes. Par exemple, à un moment, on le voit bien, puisque la sœur de Jay a peur de la réaction de sa mère, si elle apprend qu'elle fume. Bon, ça c'est l'exemple le plus simple à comprendre. Ou pour parler d'autre chose, au début du film, on va voir que la mère de Greg n'aime pas Jay et ses amis. Apparemment, ce serait lié au fait qu'il y a plusieurs années, et bien Jay et Paul auraient feuilleté des magazines porno, et la mère de Greg aurait découvert la scène horrifiée. D'ailleurs, en parlant de ça, on peut lier cette peur des adultes à la sexualité, puisque des ados ou des jeunes adultes peuvent avoir peur ou avoir honte de parler de leur vie sexuelle ou amoureuse. On peut même aussi relier ça au MST, puisqu'en général, quelqu'un qui a ce genre de maladie ne va pas le dire à tout le monde par peur du jugement. Encore une fois. Ah oui, et pour ajouter une idée, ce qui peut paraître évident, c'est que les rapports sexuels peuvent marquer la différence entre le monde de l'enfance et le monde des adultes. Donc ça aussi, c'est un truc en plus qui peut expliquer le mode de transmission de la malédiction. Après, toujours concernant la peur du jugement, on peut encore relier ça à d'autres choses très différentes, comme la peur ou la pression face à l'avenir professionnel. En gros, tout ça, c'est la peur de rater sa vie et de ne pas se sentir à la hauteur par rapport aux autres. Sinon, la quatrième théorie qui me paraît fort possible, eh bien, c'est que l'entité représente le viol ou plutôt les violences et abus sexuels en général. Déjà, ça, c'est sous-entendu quand Jay couche avec Jeff, puisqu'à ce moment-là, Jay n'est pas au courant que ce rapport sexuel existe dans l'unique but de lui refiler une malédiction. Donc, en quelque sorte, on peut dire qu'elle n'était pas consentante de ce qui vient de lui arriver. En plus, après, quand on la voit revenir chez elle, peu habillée, titubant et en état de choc, eh bien, on a l'impression qu'elle a été violée et qu'après, l'agresseur aurait pris la peine de la ramener et une fois devant chez elle, eh bien, elle aurait laissé tomber comme ça. Ça peut paraître absurde, mais c'est ce que va croire l'entourage de Jay. Ensuite, ce qui me fait penser que ce démon représente les abus sexuels, eh bien, ce sont tout simplement les apparences de celui-ci, puisqu'on le voit souvent sous les traits de femme nue, peu habillée, battue ou abusée. On le voit par exemple quand Jay découvre la créature pour la toute première fois ou bien quand elle la rencontre une troisième fois le soir chez elle. Et pour toujours parler des apparences, même quand l'entité ne ressemble pas à une victime, eh bien, elle est souvent peu vêtue, voire complètement déshabillée, tout en fixant ses victimes. En fait, ça donne un peu l'impression que ce démon est juste un pervers ou un voyeur, pour être plus précis. Et j'allais oublier, le plus évident avec la théorie sur les abus sexuels, eh bien, c'est que l'entité, quand elle tue ses victimes, eh bien, elle se frotte contre elle de manière très sexuelle. En fait, ça donne un peu l'impression d'assister à un viol qui entraîne la mort. En plus, pour être précis, par moment, on va voir qu'il y a un liquide sur l'entité, eh bien, qui pourrait nous faire penser à du sperme ou à un truc du genre. Donc, pour résumer, la manière dont l'entité tue ses victimes, eh bien, fait directement penser aux violences sexuelles. Sinon, au départ, je pensais que le père de Jay avait abusé d'elle il y a plusieurs années. Ça aurait pu expliquer le fait qu'elle n'aime pas parler de lui. J'avoue que pendant la scène de la piscine, je croyais vraiment à cette hypothèse. Mais quand j'ai revu le film, cette théorie sur le père est tombée à l'eau tout simplement puisque Jay a dans sa chambre au moins une photo de son père où elle est avec lui et elle, elle a l'air totalement heureuse. Ça veut donc dire qu'elle ne le déteste pas et que ses souvenirs avec son père, eh bien, ne sont pas liés à des traumatismes en lien avec des abus sexuels ou à je ne sais pas quoi dans ce genre. En fait, ce qui me paraît le plus logique, c'est que son père est mort et c'est pour cette raison assez évidente, eh bien, qu'elle a l'air mal à l'aise ou plutôt qu'elle a l'air triste quand elle doit parler de lui. Donc, finalement, l'histoire avec le père est plutôt à relier avec la nostalgie. Pour terminer avec les théories, j'ai malheureusement découvert quelque chose, eh bien, qui balaye un peu tout ce que j'ai dit auparavant. En fait, l'homme qui a écrit et réalisé le film a dit que tout le film pouvait être perçu comme un cauchemar. Et justement, dans un cauchemar, eh bien, il ne faut pas toujours trouver de sens ou de logique. Et oui, la représentation de l'entité n'aurait tout simplement aucune logique. Avec ça, on peut peut-être en déduire que l'entité représente juste la peur, mais sans trouver de sens ou de logique plus précis. Bon, maintenant, pour résumer mon avis, je pense tout simplement que l'entité représente la peur. Oui, c'est tout. Bon, pour en dire plus, en revoyant le film, je pense que le thème principal, eh bien, c'est la peur de rentrer dans le monde adulte. Donc, l'entité représenterait ou symboliserait en priorité cette peur. Sinon, je pense que la deuxième peur dominante, c'est celle concernant les violences sexuelles. Mais comme je l'ai dit, ce démon représente aussi d'autres angoisses, comme celle des adultes en eux-mêmes, ou bien l'angoisse concernant les MST. Mais pour moi, je précise que ces deux dernières peurs sont plus secondaires, y compris celles sur les MST. Ce qui peut paraître un peu ironique, puisque pour la plupart des gens, eh bien, c'est censé être le thème principal. Mais pour moi, ça n'est pas le cas. Et pour finir, pour en rajouter un peu, on peut dire que l'entité représente la mort, ou plutôt la peur de la mort. Sinon, peut-être que l'entité représente encore d'autres choses, mais pour le moment, j'ai vu le film trois fois, en entier, en étant hyper attentif. Et je vous avoue que je n'ai pas trouvé d'autres significations. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, eh bien, je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas fait. Et pour finir, eh bien, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Sous-titrage ST' 501